... Bonsoir et bonjour. Nous allons chasser la pauvreté aujourd'hui avec M. Jean-Baptiste Capenda. M. Jean-Baptiste Capenda, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir aussi. Merci. Vous savez pourquoi je vous dis bonjour et bonsoir? Non, non. Parce qu'on nous suivra et pendant la journée et le soir. Merci. Oui, parce que la terre tourne. N'est-ce pas? Alors, avec vous donc, dans cette émission, nous allons savoir comment on peut chasser la pauvreté. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez envie de dire en liminaire? Avant toute chose, je vous prierai de me permettre de vous féliciter d'abord. Je vous ai suivi. J'ai eu un heureux hasard de vous suivre sur Top Congo FM dans l'émission Mémoires, où vous avez livré vos mémoires, mais d'une façon tout à fait particulière, de façon orale, alors que normalement, les mémoires, ça se fait par écrit. Ça va, l'écrit va venir. Oui, en bon. Bonne nouvelle. Et le style que vous avez adopté, il est assez singulier et formidable. Ça, ce n'est pas de moi. Ça, c'est Nusakoueno qui l'a voulu. Donc, je vous ai suivi religieusement de la première à la dernière minute. Vous êtes allé d'anecdote en anecdote. Pas une simple narration comme d'ordinaire. Ça, coup de chapeau. Merci beaucoup. Oui, oui. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Alors, permettez-moi d'abord, si vous voulez, encore une petite minute. Vous savez, vous m'avez reçu la première fois, je crois que c'était le 16 janvier 1994, pour me permettre de parler de l'arrêt de la Cour suprême de justice qui condamnait Koyagyalo à la prison, suite à ce qu'on a appelé massacre des étudiants sur le campus universitaire de Lubumbaché. En deux minutes, je voudrais vous dire merci. Il est déjà mort, il nous a quittés, mais je crois que je peux me permettre, en son nom et dans le mien propre, de vous dire merci. Parce qu'en fait, selon moi, c'est vous qui aviez planté le décor et lancé le processus de sa libération. Puisqu'en m'accueillant, vous savez, à l'époque, après cet arrêt-là, aucun journaliste n'osait, s'est hasardé à accueillir quelqu'un qui irait dans le sens inverse de la Cour suprême. Et pourtant, vous n'êtes pas juriste, vous êtes plutôt philosophe. Je lis, j'apprends et la formation ne s'arrête. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez pris ce courage-là, vous m'avez accueilli. J'ai pu rendre public, parce que ce que j'avais fait en coulisses, j'avais écrit au maréchal, mais vous m'avez permis d'informer l'opinion des faiblesses que j'avais pu déceler dans le dit arrêt. Et cela a permis qu'une année après, d'ailleurs, votre, je ne sais pas, chef ou collègue de service, Kwebe Kimpélé, avait sauté sur l'occasion pour organiser une émission de six heures qu'il avait diffusée en trois phases de deux heures par jour. Ça ne nous rajeunit pas. Et le maréchal, comme il ne ratait aucun journal, il lui suivait tout, eh bien, il avait suivi ça attentivement. Il a dit, tiens, donc, comme on a fait sauter les béquilles, et une année après, vous m'aviez reçu en janvier 1994, et en janvier 1995, Koyagia le fut libéré. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour lui. Tout cela s'est passé il y a longtemps sur la chaîne nationale où nous assumions les fonctions de directeur. Alors, revenons à nos moutons. Chassons la pauvreté. Comment allons-nous chasser la pauvreté en République démocratique du Congo ? Quelles sont vos idées ? Oui, oui. D'abord, j'aimerais d'abord solliciter l'indulgence des téléspectateurs parce que, vous voyez, cette émission est présentée depuis deux ans. Bien des choses ont été dites. Donc, si je débite ici des redites, vraiment, qu'ils ne m'enveillent pas. La répétition est la merdition. Voilà. Et puis, comme quand on photographie quelqu'un, on peut avoir quatre photographes par derrière, par devant et dans les deux flancs. On a quatre images différentes, mais de la même réalité. C'est cela qui me console, qui me soulage, et je me dis, bon, je peux aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. Vous avez l'occasion. Donc, je commencerai, je crois, comme on nous l'a appris, par la définition des concepts. Voilà. Chassons la pauvreté. Chasser, je crois que ça, tout le monde comprend. Donc, au Bengana et tout ça, tout ça. Mais la pauvreté, là, c'est quoi ? Bon, à mon humble avis, pour comprendre bien la pauvreté, il faut nous replacer dans le contexte, à mon humble avis, capitaliste. C'est-à-dire qu'avant l'argent, avant la création de l'argent et tout ça, et pauvre, qui était pauvre, qui était riche ? Peut-être celui qui avait deux chèvres était pauvre par rapport à celui qui en avait dix, peut-être. Mais le terme pauvreté convient plus à l'usage de l'argent. Quand on a créé l'argent, le capitalisme est né, alors l'argent étant devenu l'unique moyen d'échange universel, et tout ayant désormais valeur marchande, c'est-à-dire que tout peut se vendre, comme tout peut s'acheter, à ce moment-là, pour prendre de l'eau, comme vous venez de Manofrisse, il faut de l'argent. Avant, comment vivait-on dans le village ? Avant l'argent ? Avant, c'était ce que les économistes appellent l'économie agraire d'autosubsistance. C'était sans argent. Les terres étaient collectives, vous construisez votre maison, une hutte en chôme ou quoi, là où vous voulez, vous cultivez là où vous voulez, vous allez à la chasse comme vous l'entendez, vous allez à la pêche comme... Ce n'était pas le bonheur parfait non plus. Quand le colonisateur est venu, il y a eu changement de culture, il y a eu changement de culture, et maintenant, on est allé des terres, par exemple, collectives, aux terres propriétés individuelles. Aujourd'hui, quelqu'un, grâce à l'argent, peut acheter justement des terres, ça devient à lui une propriété individuelle. Maintenant, donc, avec l'intrusion de la monnaie, avec le capitalisme, tout s'achète et tout se vint. Même le salut de l'âme. On va à l'église vous donner de l'argent au pasteur pour qu'il prie pour vous, afin que Dieu puisse oublier ou effacer vos péchés et tout ça. Donc, vous voulez dire à une jeune fille, je t'aime et tout ça, tout ça, elle va te dire, bon, 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 qu'est-ce que tu as dans ta poche là ? Tu veux prendre une bière, il faut de l'argent, tu veux aller à Yolo, à Mbins, il faut de l'argent, tu veux te faire coiffer, il faut de l'argent, tu veux appeler quelqu'un, il faut de l'argent pour... Donc, tout ça, il faut de l'argent. Donc, plus on a de l'argent, plus on peut satisfaire les besoins. On connaît les quatre besoins primaires. Donc, manger, se protéger, protéger le corps, se loger, s'habiller, se faire soigner en cas de maladie et étudier. Donc, plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez satisfaire mieux encore vos besoins. Moins vous en avez, eh bien, moins vous le pourrez. C'est ainsi que la première définition de la pauvreté, c'est le manque ou l'insuffisance d'argent. Celui qui a 500 francs est pauvre par rapport à celui qui a 100 000 francs. Très bien. Mais alors, comment disposer de beaucoup d'argent pour partir dans votre logique ? Ah, voilà. Dans cette culture venue avec la colonisation, l'argent se gagne par le travail. Il n'y a pas... C'est la voie royale de l'argent. C'est le travail. Il faut travailler. Et ce travail-là, il y en a de deux sortes. Soit vous travaillez pour quelqu'un d'autre qu'on emploie dans le langage économique. Un employeur qui va rémunérer ce que vous allez faire pour lui à la fin du mois ou selon la convention que vous signerez. Soit vous travaillez pour votre propre compte. La meilleure des solutions, c'est laquelle ? Ça, c'est travailler pour son propre compte. Et cela nous amène à la deuxième définition de la pauvreté. Parce que selon Robert Kiyosaki, l'américain d'origine japonaise, qui a écrit le livre intitulé « Si vous voulez devenir riche, n'allez pas à l'école ». Parce que là, on n'apprend pas à être riche. Et qui a écrit le livre, le deuxième, « Père riche, père pauvre ». Je crois que beaucoup de compatriotes en ont déjà entendu. Pour celui-là, tant que vous travaillez pour quelqu'un, vous l'enrichissez et vous, vous êtes pauvre. Parce qu'il vous est exploité. Parce qu'il vous exploite. Et c'est ça, le capitalisme. Lui, il va devenir davantage riche et vous, de plus en plus, pauvre. D'ailleurs, pour se protéger, c'est ainsi que les pauvres employés ont dû créer le syndicat, qui est une association d'employés pour se protéger contre les capitalistes sauvages, disons, sans pitié. Trop gourmand. Trop gourmand. Donc, si vous voulez sortir de la pauvreté, selon cette définition, il faut entreprendre et créer une entreprise propre à vous, où vous aussi, vous aurez des employés que vous exploiterez aussi à votre tour. Oui, mais entreprendre n'est pas chose facile. Oui, entreprendre... Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des idées. Et c'est là que nous arrivons à la troisième définition aussi de la pauvreté. Parce que là, l'État doit soutenir ses concitoyens. Là où les choses sont bien organisées, là où nous aimons tous aller, en abandonnant nos pays africains, ici, tout ça. Et là-bas, il y a des banques qui octroient des crédits aux entrepreneurs. Fort de vos idées, vous avez votre plan financier, vous dites, voilà, il y a ça, ça, c'était l'opportunité. En investissant de telle, telle manière, je gagnerai autant et je vous rembourserai. On vous plaît de l'argent. Bon, ici, chez nous, en Afrique, ce n'est peut-être pas encore arrivé comme ce qu'il était, mais ça viendra progressivement. Progressivement. Et là, je parlais donc de la troisième définition de la pauvreté qui est donnée par la Banque mondiale. Là, c'est selon les produits nationaux bruts. Donc, en résumé, on prend les produits nationaux en général, on les divise par les nombres d'habitants. Le revenu annuel moyen que l'on a, selon la Banque mondiale, c'est à ça qu'on reconnaît les pauvres pour les distinguer des riches. Donc, pour le moment, ceux qui vivent, qui ont un revenu moyen qui varie entre 500 et 700 dollars, c'est-à-dire, quand vous les divisez par les 365 jours de l'année, vous êtes autour de 2 dollars par jour. Selon la Banque mondiale, vous êtes pauvres. Et ceux qui ont 15 000 dollars, 20 000 dollars par an, ceux-là, eux, ce sont des pays riches. Donc, on peut dire que les indépendances nous ont appauvris, puisque pendant la colonisation, le PNB était plus élevé. Mais c'est ça, c'est tout simplement parce que nous ne fournissons pas suffisamment d'efforts pour comprendre la culture du colonisateur qui nous avait amené l'argent. C'est la culture de l'argent. Oui, oui, parce que l'argent a toute une culture. Vous savez, il faut d'abord chercher à le gagner en amont, en travaillant, comme nous avons dit, en entreprenant. Après avoir travaillé, on peut entreprendre. Oui. Et quand vous avez cet argent-là, maintenant, comment l'utiliser une fois que vous l'avez gagné ? Il y a un outil qu'on appelle budget. Voilà. Et ce budget-là, on peut l'avoir au niveau familial, personnel, au niveau du pays. Chaque fois que le Parlement s'est réuni, en octobre, on nous parle de session budgétaire. Session budgétaire. Vous voyez, les autres... Moi, j'ai vu un Européen au cercle Makutano de Lubumbashi. Il était allé là-bas pour prendre une bière à 2500 francs. Il a pris sa bière. Il voulait partir. Et un ami lui dit, mais est-ce qu'une deuxième bière te ferait du mal ? Non, 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 non. Et on lui en offre une. Dans sa tête, c'est cet ami-là qui lui offre cette deuxième bière. Mais à la fin, quand on lui dit, non, moi, j'ai vu que tu avais soif, c'est ainsi que je t'ai souhaité... Je t'ai proposé que tu prennes une deuxième bière. Non, non, mais je n'avais pas prévu 2500 autres francs à dépenser pour une deuxième bière. C'était tout un problème. J'ai dû intervenir pour dire, écoutez, laisser monsieur s'en aller. J'ai géré le cercle à l'époque. J'ai fait inscrire ça dans les frais généraux de la maison. Ah, les Blancs étaient soulagés, ils étaient partis. Donc, chez eux, 2500 francs, c'est beaucoup d'argent. Je vous parle aussi d'une anecdote, comme vous en avez l'habitude. Un ami congolais est allé en Belgique, en affaires. Il va rencontrer son associé. Il atterrit à Bruxelles et puis il va en verse. Il travaille jusqu'à la nuit, il dort. Le lendemain matin, il doit rentrer à Bruxelles. Son ami, là, le belge, ils sont millionnaires tous deux. Il l'accompagne à la gare, il prend le train. Et puis, le belge dit au congolais, dès que tu arrives à Bruxelles, donc c'est à peu près une heure après, tu m'appelles, je serai déjà à mon bureau, tu laisses sonner deux fois, tu coupes, je saurai que tu es arrivé, c'est tout. Il dit, mais le congolais, mais pourquoi ça, mais j'ai de la... Je t'appelle, tu réponds, je te dis que je... Non, 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 mais c'est beaucoup d'argent à protéger. C'est beaucoup d'argent, ce sont des centimes. Nous, ici, nous n'avons pas cette culture. Oui, mais je vais vous donner un autre exemple. Nous jouons au tennis et généralement, nous, nous y allons sans amener de l'eau. Et on arrive et quand on a soif, on commande de l'eau. Un expat nous dit, mais ce que vous faites n'est pas normal. Pourquoi vous ne faites pas bouillir de l'eau à la maison, vous la faites filtrer et puis vous venez, ça coûte moins cher. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est ça. C'est la culture de l'argent. Voilà. C'est cette culture que nous n'avons pas. Puis nous étions à la troisième définition de la pauvreté. Et là, l'État, c'est-à-dire les gouvernants, particulièrement africains, parce qu'ailleurs ça marche bien, doivent fournir un effort pour comprendre cette culture-là. Pour éviter des improvisations, pour respecter le budget tel qu'il est voté au Parlement, pour soutenir les entrepreneurs en octroyant des crédits grâce au système bancaire mis en place, pour veiller à la stabilité de la monnaie, parce que plus il y a d'appréciation, plus ça appauvrit aussi les gens. Vous avez 100 dollars, 100 dollars, mais vous êtes payé en monnaie nationale, mais chaque fois qu'il y a effritement, les pouvoirs d'achat diminuent, diminuent. Et là, monsieur, tout le monde n'a pas la tâche facile de lutter contre la pauvreté. Il y a autre chose, je ne sais pas. Il y a différentes habitudes, différents comportements que nous devons adopter. Notamment, par exemple, la planification des choses. Parce que l'Européen dont vous avez parlé, il a prévu d'aller prendre une bouteille de bière. Oui, c'est ça. J'ai suivi le président français, le président Macron, quelque part, je crois dans l'Afrique de l'Ouest. S'il y a un journaliste qui lui dit, voilà, donner de l'argent aux pays africains, dans le cadre de ce qu'on peut appeler plan maréchal, maréchal africain, tout ça, tout ça, afin que l'Afrique... Macron a dit, non, 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 il ne faut pas raisonner comme ça. Le problème de l'Afrique, il est plus civil, je reprends son terme, civilisationnel. Donc, il nous faut un réel changement de culture, entre autres en matière de natalité. Il dit, on peut vous donner autant de milliards que vous voudrez, les pays africains. Mais tant que vous continuez de mettre au monde, comme vous le faites aujourd'hui, donc chaque famille a cinq enfants, six enfants, six enfants, tout ça. Vous avez, illustrons ça, vous avez, disons, 100 dollars à la fin du mois. Vous n'irez d'une part. Vous n'irez d'une part. Vous avez 100 dollars à la fin du mois. Oui. Ben, ça peut peut-être vous suffire en tant que... Tant que vous êtes seul. Oui. Si vous avez, vous êtes payé 100 dollars en tant qu'employé, bien entendu, vous êtes déjà pauvre, mais vous pouvez quand même vous débrouiller avec les 100 dollars. Vous dites, moi, je vais me marier. Vous avez une femme. Vous prenez femme. Vous êtes deux. Les mêmes 100 dollars. Le salaire n'a pas augmenté. Ça fait, vous passez de 100 dollars à 50 dollars par individu. Neuf mois après, Madame Conçoit, on fête, Kobota et Lenghi, elle met au monde tout ça. Vous êtes trois. Les salaires restent les mêmes. C'est 100 dollars divisé par trois. Vous êtes à 30 dollars, 33 dollars. Et puis, deux ans après, c'est notre rythme. En Afrique, tous les deux ans, on a un enfant. Vous êtes à 400 dollars. Eh bien, c'est 25 dollars maintenant chacun. Et puis, deux ans plus tard, vous êtes à 6. Donc, cinq, trois enfants, cinq avec Madame. Vous êtes à 20 dollars. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous appauvrir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas planifié les naissances. Oui, oui, les naissances par rapport à vos revenus. Donc, c'est aussi un point capital sur lequel on doit suffisamment réfléchir. D'abord, savoir utiliser le budget, parce que le budget vous permet d'éviter... De prioriser des choses. Oui, oui, de prioriser des caprices. Donc, il faut vraiment vous concentrer, réfléchir sur les véritables priorités. Oui, je dois payer la maison, il faut manger, et tout ça, ça coûte combien? Voilà, voilà. Afin que vous puissiez nouer les deux bouts, du premier au 30. Mais, si vous, sans budget, on vous paye 100 dollars, vous êtes à passage à Capella. Un ami vous voit. Oh, monsieur qui va bien, nous sommes ici, mais comment vous ne pouvez pas quand même passer? Venez, venez, on partage. Vous arrivez, ils sont trois, quatre. Ils vous offrent une bière, et puis une seconde bière. Vous gênez, vous vous dites, bon, j'ai quand même de l'argent ici, il faut que j'ai réciproque. Vous achetez quatre bières. Si c'est 2 500 francs, c'est 10 000 qui partent d'imprévus. Alors, faites ça deux, trois, quatre fois. Les 15, vous n'avez plus rien. Mais, là où vous nous amenez, c'est un petit peu aussi le renouement de la culture. Vous reniez la culture africaine, parce que le Kobo Taïlingi dont vous avez parlé, c'est la projection dans l'avenir. Oui, vous avez raison. Et c'est l'un des grands défis que nous avons à relever en Afrique, le défi culturel. Vous voyez, nous parlons de l'Afrique, mais prenons en l'occurrence le cas de notre pays. Nous sommes 450 tribus. Donc, ça fait 450 cultures différentes. Il nous faut d'abord commencer par élaborer la culture nationale. Je ne sais pas quel jour on y arrivera. À Numérica, nous ne prêchons que ça. Ah, voilà. Faire la synthèse de nos cultures. Ah, félicitations. Et après cette synthèse-là, quand nous aurons eu la culture congolaise, nous devrons maintenant l'harmoniser avec la culture de l'argent venu par la colonisation. C'est une toute... Par exemple, chez nous, ici, nous évoluons en famille, en groupe. Kibambi Chintua, Moussememba, PDG de Numérica, je suis son frère, je suis son neveu, je suis son beau-frère. Chut, nous sommes sauvés. Dès que l'enfant est malade, je cours chez Kibambi Chintua. Bof, l'enfant là-bas, ça ne va pas. Votre neveu là-bas, ça ne va pas. Ça, c'est l'Afrique. Et là, nous vous tirons vers les bas. Vous aviez 100 dollars, vous donnez 20 dollars à celui-ci, 20 dollars à celui-là, vous rentrerez à la maison avec 100 dollars. Sinon, avec 20 dollars. Maintenant, nous aussi, maintenant, qui savons que Kibambi Chintua étant là, chaque fois que nous aurons un problème, nous irons le voir pour nous aider à les autres. Nous ne fournirons plus d'efforts pour chercher l'argent. Vous comprenez ? Donc, ça nous appauvrit des deux côtés. Voilà. Et celui qui a quelque chose, on le tire par les bas. Ceux qui n'ont rien, ils deviennent encore plus fainéants qu'avant. Et là, ça ne va pas. S'en disent que chez les autres, c'est l'individualisme. Alors, chacun est obligé de faire des calculs, de fournir des efforts. Sinon, vous crevez. Oui, mais, mon cher ami, chassons la pauvreté en Afrique. On ne va pas devenir individuel et commencer à parquer nos parents dans des mouroirs, quand même. Maintenant, c'est à nous. Nous sommes invités. Vivement cette synthèse. Oui, oui, nous sommes invités, comme vous venez de me dire que vous le faites ici, nous sommes invités à élaborer cette synthèse-là. Oui. Qu'est-ce qui est positif dans nos cultures, ainsi que dans la culture des autres, pour que nous puissions harmoniser et dégager une culture dans laquelle, malgré l'emprunt, nous resterions authentiques, quand même, pour utiliser le terme du maréchal. Il n'avait pas tort, mais peut-être que la méthodologie n'avait pas... Oui, on a folklorisé ça, malheureusement. Oui, mais le grand travail est celui-là, parce que l'argent a sa culture. Si vous avez une boutique, un magasin ou quoi, il faut calculer les prix d'achat, prix de vente, prix de revient et tout ça, les bénéfices, que réinvestir, que épargner, que mettre à la banque, ça ne s'improvise pas. C'est toute une culture qu'il faut maîtriser. Chez nous, à commencer par les budgets, les budgets d'entreprise, les budgets nationaux, les budgets individuels, les budgets familiales, etc. Ici, chez nous, bon, en tant qu'hommes genrés, je peux me permettre un peu de dire ça. Combien d'hommes élaborent les budgets familiales ensemble avec leurs épouses ? Je ne sais pas, moi. Mais nous sommes invités à faire ça. Les autres le font. Demandez... Moi, j'ai été chez les Pères Jésuites, ici, à côté des Affaires étrangères, au CEPAS. Il y a Inades. Je connais. Il y a des cours par correspondance et tout ça. Je vais là-bas suivre. Premier devoir. Présentez-nous les derniers comptes, les comptes, vos comptes du dernier trimestre, les trois derniers mois. Donc, combien d'argent vous avez eu et combien vous avez utilisé ça ? J'ai vu la salle rire. Pourquoi ? Nous sommes restés, nous sommes en Afrique, dans notre culture d'oralité. On n'écrit rien. Mais demandez à un Européen, aux Occidentaux, ces comptes des 20 dernières années. Il vous les sort. Et qu'est-ce que, donc, vous donnez comme leçon à nos téléspectateurs ? Je crois que nous devons nous rendre à l'évidence que le monde, l'Afrique a changé. Ce n'est plus l'Afrique précoloniale là-bas. Nous avons été colonisés. Nous n'avons rien qu'à voir les religions. Nous avons oublié toutes nos religions africaines. Et maintenant, c'est ce que vous voyez. On est catholiques, kimbanguistes, protestants ou dans les églises de réveil où on veut être même plus catholiques que le pape. Donc, l'Afrique a complètement changé. Dans le domaine économique, c'est la même chose. L'argent est venu. Efforçons-nous. Si nous fournissons cet effort-là d'être plus catholiques que le pape dans le domaine des croyances religieuses, pourquoi pas dans le domaine clé économique ? Parce que quand vous vous dites, d'ailleurs, je terminerai par ça peut-être, par vous féliciter d'avoir conçu cette émission. Chassons la pauvreté. Je crois que c'est le véritable cheval de bataille de tous nos pays africains. C'est chassé, chassé, chassé. Et là, c'est la classe dirigeante que nous interpellons, que nous invitons à comprendre que s'il y a un domaine où il faut justement être plus catholique que le pape, je crois que c'est le domaine économique. Ah oui, parce que vous avez parlé de la religion. Il y a des religions dans lesquelles on vous invite, quand vous avez déposé votre argent dans la... On vous dit, non, faites encore un effort. Alors, ça c'est encore une fois appauvrir les citoyens qui n'ont pas prévu, qui ont prévu de donner 5 dollars. Vous les poussez à donner 30 dollars. Surtout qu'ils vous prennent encore tout le temps que vous auriez pu consacrer au travail pour le ramener encore plus de Mabonza. Mais ils vous retiennent là-bas, vous avez de ces campagnes-là, de 9h à 18h, de 9h à 20h. Mais finalement, les Mabonza-là ne viendront d'où ? Ça ne tombera pas quand même du ciel. Donc, s'il y a une leçon à retenir, on n'est pas dans une classe ou quoi, c'est un conseil et tout ça. Je crois que nous devons comprendre, nous devons nous rendre à l'évidence que les choses ont changé. Maintenant, c'est l'argent. Vous voyez, même un jeune homme, il suffit qu'il ait beaucoup plus d'argent, on l'appelle préso, préso, préso. Il a une préséance sur les vieux qui n'ont rien. Donc, vous voyez, les choses ont changé. Donc, comprenons que cet argent-là a toute sa culture. Comment le gagner en amont ? Comment l'utiliser en aval ? Même la consommation, la bonne consommation, faire le tour des magasins, comparer les prix, quel produit est durable, acheter, ne pas acheter. Tout ça, ça fait partie de la bonne utilisation de l'argent pour chasser la pauvreté en n'achetant pas de la camelote. Vous arrivez à la maison, ça se casse et puis vous devez encore acheter autre chose, vous devez encore acheter autre chose. Il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, les salaires qui sont dérisoires. Nous avons parlé de 100 dollars. Aujourd'hui, personne ne peut vivre avec 100 dollars. Et pour ceux qui ont des salaires convenables, savoir effectivement prioriser les besoins, commencer à apprendre à monter le budget avec son épouse. Mais si la maman de l'épouse vient à l'improviste, à ce moment-là, le budget est à refaire. À ce moment-là, les problèmes culturels africains ressurgissent. Mais puisque vous parlez du salaire, là, je crois encore une fois, dans nos pays africains, nos gouvernants sont invités le plus poliment possible, mais en toute responsabilité aussi, qu'ils le voient un peu grâce à l'inspection. Nous avons dans tous nos pays ici des ministères de l'Emploi avec l'inspection du travail qui voient un peu est-ce que le SMIG est respecté, comment protéger, donc assurer la protection juridique du travail, stabiliser le travail. Tout ça, c'est chasser la pauvreté. Le SMIG, il est de combien au Congo ? Vous avez oublié. Je ne sais pas. Écoutez, c'est vrai, parce que quand je suis de temps en temps des émissions qui passent sur les différentes radios, eh bien j'apprends par exemple qu'un pays comme le Gabon, les gens touchent moins qu'au Mali. Je dis, ce n'est pas possible quand même. Bon, il faut que nos chefs d'État, il faut que ceux qui nous dirigent puissent prendre en compte cette situation et que nous, de notre côté, nous puissions, en cas de rémunération, essayer vraiment de budgétiser les choses, nos consommations. Et le mot de la fin, vraiment, M. Kappéna. Oui, oui, je crois que, je vais rebondir à partir de ce que vous venez de dire. Donc, nos gouvernants doivent, vous venez de parler du Mali, du Gabon, tout ça, on peut en parler, donc parler autant de tous les autres pays. Je crois que nos gouvernants sont invités à comprendre que nous sommes à l'heure de la comparaison. Nous sommes à l'heure de la comparaison. Comparaison entre les nations, comparaison en interne dans nos pays. Je préfère me limiter entre les nations. Je n'ose pas dire même entre les races, entre les nations. Voyons quand même, comparaison par rapport aux époques. Souvent, j'entends ici, en 1960, nous étions, le PNB était supérieur à celui de, je ne sais pas quel... Je l'ai dit moi-même. Mais cette comparaison-là, et aujourd'hui, donc nous sommes... Cette comparaison-là, quand même, hein, fasse bouger quelque chose à nous, cet amour propre, national, là, le patriotisme, pour dire non, faisons quand même quelque chose. Et là, d'autant plus qu'ils ont la responsabilité, nos gouvernants, sociale. C'est comme un enseignant, un préfet des études, un infirmier, un médecin, vous voyez. Ils sont responsables, l'infirmier et le médecin, du malade. Son sort, même si à un certain niveau, il dépend de Dieu ou quoi la main, dépend d'eux, de ce qu'ils font. L'enfant qu'on envoie à l'école, il est entre les mains de l'enseignant, il est entre les mains du préfet des études, il est entre les mains du directeur. Donc, quand vous avez un directeur qui n'est pas attentif à ça, qui perd de vue que ce qu'il fait, là, a des répercussions, ou aura des répercussions sur l'avenir de ses enfants, sur les malades, tout ça. Mais comment voulez-vous qu'il ait ce que vous demandez, s'il est mal payé ? Mais nous revenons, justement, à nos gouvernants. Le serpent sont mort la queue. Nous revenons à nos gouvernants. Je crois qu'ils sont là pour ça. Et nous, nous sommes là pour essayer de prioriser les choses. Voilà. Apprendre à... A mieux... A mieux... Chercher l'argent et à mieux l'utiliser. L'utiliser. Quand nous l'avons gagné, à ce moment-là, nous saurons chasser efficacement la pauvreté. Sans oublier que, si vous ne donnez pas à l'oncle, il peut vous manger comme ça, à certaines cultures, ce qui n'est peut-être pas vrai. Mais c'est ça. C'est une faiblesse, peut-être, par rapport à l'argent, mais c'est aussi une force sous un autre angle. J'ai appelé quelques deux, trois fois un ami belge qui était souffrant. Il me dit, ah, mais au moins toi tu m'appelles. Et chaque fois qu'il était malade à l'hôpital, ça me réconforte. J'ai au moins de la chaleur, du baume au cœur. Parce qu'ici, chez nous, mais personne ne m'appelle. Vous voyez, ça, ce sont les valeurs aussi africaines que nous pouvons prêter à l'humanité, aux autres. Dans le dialogue des cultures, on appelle autrement le rendez-vous universel du donner et du recevoir. Ils nous ont amené l'argent, la culture de l'argent. Nous pouvons aussi leur amener quelque chose. Surtout que s'ils vivent vraiment confortablement, c'est grâce aux richesses qui se retrouvent dans nos pays. Il y a, je vais vous faire rire, j'ai un frère qui est là-bas, qui dit, moi, même si on me chasse, je ne rentrerai pas. Parce que je leur dis toujours, ce que vous avez, vous l'avez pris chez nous, donc je reste. N'est-ce pas ? La dette coloniale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci, honorable Jean-Baptiste Capenda. D'être venu nous donner ces quelques leçons qui vont, je l'espère, être accueilli favorablement dans les familles auxquelles nous nous adressons aujourd'hui. C'est à vous de juger, M. Capenda, vraiment merci. Aux téléspectateurs, de prendre le pour ou le contre, en tout cas, ce qui a été dit est logique. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...